Générique La Banque mondiale choisit la Côte d'Ivoire pour l'organisation du prochain forum de l'Alliance internationale anticorruption. La Côte d'Ivoire a été choisie par le groupe de la Banque mondiale pour l'organisation du prochain forum de l'Alliance internationale anticorruption ISHA 2023 qui se tiendra du 14 au 16 juin prochain. Une première en Afrique. Selon Coralie Gevert, directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, ce choix est dû aux efforts des autorités ivoiriennes pour endiguer le phénomène. C'est aussi parce qu'on pense qu'il y a un besoin énorme de discussion sur la lutte anticorruption dans cette région, dans la région de l'Afrique. C'est pour ça que nous venons. Nous venons aussi parce qu'on sait qu'il y a une ouverture à ce dialogue. Et cette ouverture à ce dialogue est particulièrement forte ici en Côte d'Ivoire. Mauvais élève, il y a de cela une décennie, la Côte d'Ivoire a réussi à faire des réformes et des progrès considérables ces dernières années. Entre 2013, 2012, 2013 et 2023, il y a eu véritablement des bons pour vous dire. Nous étions 130e lorsque la réforme démarrait et aujourd'hui est 99e. Nous avons franchi la barre des 100 premiers. C'est quelque chose de significatif. Notons que le thème principal de l'ICHA 2023 est coalition contre la corruption, l'action collective en temps de crise. C'est fait. La foire Made in Côte d'Ivoire a connu son lancement en présence des officiels dans la commune du Plateau. Rendez-vous crucial, cette plateforme a pour objectif de faire la promotion de la production, la commercialisation et la consommation des produits fabriqués en Côte d'Ivoire. Nous sommes à la deuxième édition de la foire du Made in Côte d'Ivoire qui traduit la nécessité pour l'état de Côte d'Ivoire d'offrir une plateforme au secteur privé à l'effet de valoriser les produits et services qui sont fabriqués en Côte d'Ivoire. Avant le jour J de ce grand événement, les organisateurs sont à l'oeuvre. De grandes surprises seront de la partie. Nous allons offrir une plateforme de 6000 mètres carrés à l'ensemble des exposants pour la FOMC 2023. Nous allons apporter un village gastronomique qui va mettre en valeur l'art culinaire local. Nous allons également créer un village artistique pour promouvoir nos artistes locaux. Nous envisageons également à travers les rencontres B2B, les rencontres B2G, les panels que nous allons organiser, de faire en sorte que le thème que nous avons présenté à l'ensemble des Ivoiriens, qui est donc, comme on le rappelle, la qualité made in Côte d'Ivoire, opportunité d'affaires et facteur de croissance inclusive. Nous allons donc, à travers les différents sous-thèmes, montrer que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un levier indispensable pour promouvoir le développement des affaires en Côte d'Ivoire. Notons que la foire du Made in Côte d'Ivoire se tiendra du 22 au 26 novembre 2023 au parc des expositions d'Abidjan, situé dans la commune de Portboué. Après une forte pluie sur la ville d'Abidjan, une fillette d'environ 7 ans revenant de l'école a perdu la vie dans l'après-midi du lundi 15 mai. Elle a été électrocutée après avoir marché dans une flaque d'eau qui recouvra un câble électrique enfoui au niveau du carrefour Faya, Nouveau-Goudron, à Abidjan. Nous sommes dans le début de la saison pluvieuse. Aujourd'hui, avec une forte pluie, il y a eu ce genre de drame. Nous sommes même pratiquement sur les lieux, selon les infos que j'ai reçues. Donc je voudrais dire aux autorités de mettre tout en œuvre pour que les filles de courant, en plus de ce qu'ils font déjà pour la population, en essayant d'assainir l'environnement. Cet accident tragique rappelle l'importance de la prudence et de la vigilance en période de forte pluie. Il est important que des mesures soient prises pour prévenir de tels accidents à l'avenir. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de la jeune écolière. Le samedi 13 mai 2023 a eu lieu au Palais de la Culture la clôture de la 13e édition du Salon international du livre d'Abidjan. C'est toujours la même ambiance, c'est toujours le même esprit d'extase. C'est avec un pincement au cœur que ce soir on va ranger les livres et puis on va repartir. L'événement qui a réuni les amoureux de la littérature a duré cinq jours durant lesquels participants et exposants se sont rencontrés. Je suis très contente parce que ce n'est pas ma première édition. Depuis ma temps d'enfance, j'ai pris l'habitude de venir au Salon du livre, pouvoir enrichir ma culture. Je suis encore en quête de certains livres et de certains ouvrages que je n'ai pas encore pu avoir. Donc j'espère que le Salon du livre continuera de nous égayer, nous les amoureux de la lecture. Ce dernier jour a permis aux participants de profiter pour s'offrir des livres et des autographes de leurs auteurs favoris. C'est un sentiment de joie de voir que le Salon international du livre d'Abidjan est en train de gagner en régularité. Parce que pendant plusieurs années, il y a eu des interruptions dues au Covid, dues à la crise sociopolitique ivoirienne. Et voir que la régularité est en train de se remettre en marche, ça fait plaisir. Parce que ce n'est qu'ainsi qu'on pourra progressivement ancrer le livre dans l'esprit du consommateur ivoirien. Le SILA Côte d'Ivoire s'est achevé en musique le samedi 13 mai 2023. Le SILA est en train de fermer ses portes sur des gens bien d'ici et d'ailleurs. Et moi, je voudrais leur dire merci pour cette joie qu'ils nous apportent. Sous-titrage Société Radio-Canada